C'est opposé aux velléités du président de présidence à vie du président Alpha Condé avec une détermination sans face. En effet, si la répression sanglante des forces de défense et de sécurité, en effet, ni la répression sanglante des forces de défense et de sécurité, ni la stratégie d'ethnisation de la lutte contre le troisième mandat employé par le pouvoir, ni la répression judiciaire n'ont réussi à détourner les lignés de leur quête à l'alternance démocratique dans le respect des droits. L'entreprise de confiscation du pouvoir en cours remettra ainsi en cause tous les immenses sacrifices consentis par le peuple en 2009 et par l'armée en 2010, ainsi que les efforts fournis par la communauté internationale pour sortir la Guinée de la crise consécutive au coup d'État militaire 2008. Il ne faut plus prendre de gamme avec un président dont le cynisme et le mépris vis-à-vis du respect du droit à la vie de ses concitoyens transparaissent clairement de ses propos, dans les autres pays où il y a eu de nouvelles constitutions, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des morts, mais ils l'ont fait. Il ne faut plus prendre de gamme avec un président-chef des armées dont les forces de défense et de sécurité tirent à bout pourtant sur des citoyens désarmés, y compris des enfants, tirent sur des corbières et des ambulances, gazent dans des cimetières, sortent sans justification les corps de la morgue pour les abandonner à leur état de bullefaction. Il ne faut plus prendre de gamme avec un président qui, après avoir juré de respecter et de faire respecter la Constitution à deux reprises, viole son serment en se rendant coupable de parjure et de rototraison vis-à-vis de son peuple, pire en appelant à l'affrontement au siège de son parti. Le temps n'est plus au discours, mais à la prise d'actions concrètes pour éviter aux 12 millions de Guinéens d'être pris en otage par un clame mafieux, mis par des intérêts foncièrement églises. Le FND se reste déterminé à défendre la démocratie et l'état de droit par toutes les voies autorisées par la Constitution et les autres lois de la République, aussi longtemps que le pouvoir s'accoutera à son projet funeste de troisième mandat, quels que soient les sacrifices à consentir. Face au risque d'embrasement qui guettent la Guinée et la sous-région, le FNDC invite particulièrement et encore une fois la communauté internationale, la CDAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée à prendre les mesures urgentes qui se posent avant qu'ils soient prévues. Cependant, il revient avant tout à nous, peuple de Guinée, de continuer à assumer nos responsabilités, à répondre massivement à l'appel de résistance du FNDC que tous les citoyens majeurs opposés au troisième mandat manifestent dans leur quartier, leur district, leur sous-préfecture et sur l'ensemble du territoire national dans les différentes villes du pays. Compte tenu du fait que la violence est devenue la pratique courante du pouvoir, nous demandons à tous, père de famille, chef d'entreprise, responsable à tous les niveaux, de demeurer vigilant, d'observer la prudence et de veiller à ce que chacun reste chez soi pour éviter d'être exposé aux violences que nous connaissons depuis quelques temps. Le chaos en République de Guinée est encore évitable en avortant le coup d'État constitutionnel. Mobilisons-nous. C'est cela notre responsabilité. Ensemble, inésolidaire, nos vins comme. Pour l'appui, le 24 janvier 2020.